Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fangia, le directeur de publication du journal en ligne et visage d'Afrique pour online. Nous effectuons cette autre sortie par rapport au sujet à la une, actuellement les voices supposées du président Samuel Etofis. Je vous ai dit lors de plusieurs sorties, je vous ai exhorté à prier pour Samuel Etofis, parce que je savais qu'il rencontrera même, qu'il continuera à rencontrer, et il rencontrera encore davantage des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai exhorté à prier sans cesse pour lui. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Les voices circulent sur la toile. Les voices attribuées à Samuel Etofis. En attendant de vérifier l'authenticité de ces voices, je voudrais vous rappeler à ceux qui sont habitués de la toile, qu'il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques années, nous avions une vidéo qui présentait une bagarre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tout ceci pour vous dire qu'avec la nouvelle technologie, il y a des logiciels avec lesquels on fait beaucoup de choses, où on peut reprendre votre voix et on l'attribue à quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais dire ici que, priez toujours, continuez toujours à prier pour Samuel Etofis. Parce qu'à moins de deux ans, à la tête de la Fédération Camonaise de Football, il a déjà fait beaucoup de choses. Le nombre de publics au stade, les subventions qui sont passées de 10 à 38 millions, l'influence, les partenariats avec la société Tiof a même fait exploser les ventes des produits Tiof. Ce qui veut dire que le peuple n'est pas dupe, le peuple est derrière Samuel Etofis. Et je voudrais exhorter ces présidents de clore, ces gens aux esprits malsains et méchants, ces forces lugubres, de se raviser. Car le peuple observe, et le peuple n'est pas dupe. Hier, ils ont profité des avantages en République bananière de l'Afrique à foot, où on pouvait leur donner n'importe combien, combien, sans qu'ils allaient justifier. Et c'était l'occasion pour eux de maltraiter les enfants. On parle de football professionnel, où on parlait de football professionnel, où on donnait 25, on a proposé, on promettait 25 000 aux joueurs sans pouvoir les leur assurer. Alors aujourd'hui, l'avenir s'annonce radieux. Parce que les aventuriers, on vous demande, vous qui avez des aventuriers qui ont créé les clubs pour prendre des enfants en otage. Parce que beaucoup parmi eux bloquent les enfants par un contrat. Ils ne sont même pas capables d'assurer les soins de ces enfants quand ils ont une fracture et remettent ça à la charge des parents. Mais ils se disent propriétaires de clore. Et le peu qu'on leur donne, ça sert à leur sœur et à leur famille. Aujourd'hui, le jour a changé. Le jour s'est levé grâce à Samuel et ton fils. D'ailleurs, il y a un passage d'un chant religieux qui dit, « Si tu dénoues les viens de servitude à ton frère, la nuit-temps revoir sera lumière éternelle. » Alors, chers amis, je voudrais vous dire que Samuel et ton fils, je crois qu'il doit être meuré serein au regard du soutien qu'il a. La FIFA est une organisation sérieuse qui ne fonctionne pas comme les Nations Unies, le Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui ne sont que des organisations mafieuses, qui ne sont là que pour maintenir le peuple dans la misère. Mais avec la FIFA, c'est tout autre chose. Et Samuel et ton fils sont dans la lancée recommandée par la FIFA. Le peuple camerounais le lui rend déjà. Regardez comment on l'accueille partout. C'est le Messie. Et non seulement au Cameroun, il est l'étranger, on l'accueille. Samuel et ton fils sont là pour nous sauver. N'oubliez pas que pour peu qu'un joueur gagne 100 000 francs en élite tout, ça aura un impact sérieux dans les familles. Pour moi qui ai très souvent accompagné les malades des mondialistes, si un enfant bénéficie de 100 000 par mois, imaginez l'impact dans les familles où il y a des malades. On pourra acheter facilement les sacs de sang, peut-être réussir à faire dialyser les malades. Et ce serait une très bonne chose. Alors, chers amis, vous, en ces présents qui demandez la démission de ton fils, ravisez-vous. Parce que votre projet n'y a nulle part. On vous sait, vous en avez, vous en faites même appel au gouvernement pour vous soutenir. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. On ne pourra rien. Alors, chers amis, laissez Samuel et tout-fils travailler pour le bonheur des enfants. Car avec Samuel et tout-fils, on est convaincu que les gens n'iraient plus mourir au désert et dans la Méditerranée à la recherche d'un monde meilleur à travers le football. 1 Merci.